Alors, vous allez vous présenter mieux que je ne vais le faire, mais moi, ce qui nous intéressait, c'est que vous êtes un citoyen numérique mobile, comme ça que vous définissez. Vous êtes président de l'association de lecteurs internautes et mobinautes du quotidien Sud-Ouest. Et puis, vous avez quand même contribué à faire beaucoup de choses. Je pense aux rencontres d'Ortin et pas mal d'autres choses. Donc, je vous laisse la parole. Bien, bonjour. Alors, je viens devant vous. Symboliquement, je viens à la demande de Florence. Alors, c'est quand même intéressant parce qu'avec Florence, nous étions à l'île de la Réunion, j'ose parler du passé, c'est-à-dire en 2010. Vous vous rendez compte, il y a cinq ans, nous avions sorti un livre, un entretien de l'ardoise à la tablette numérique. De l'ardoise à la tablette numérique. Alors, je viens, évidemment, je viens aujourd'hui, puisque je suis citoyen numérique mobile. Évidemment, je ne peux pas me déplacer sans le doudou, mon doudou numérique, bien évidemment, que vous avez vous aussi. Et dans les symboles, c'est fabuleux, car ce matin, en prenant ceci, qui, je crois, s'appelle une tablette, je n'ai pas de publicité. Et évidemment, moi, je suis un lecteur d'un certain journal local qui s'appelle Sud-Ouest. Donc, édition de ce matin. Je trouve fabuleux qu'à l'intérieur, il y a un article qui s'appelle « Les robots débarquent à l'école ». Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est pas parce que je suis le président de l'association des lecteurs internautes et mobinotes de Sud-Ouest. C'est-à-dire d'un journal qui, évidemment, d'abord toujours du papier, bien évidemment, a basculé, comme tous les autres, par rapport au numérique. Il va proposer une série d'éléments. Mais je trouvais symbolique que ce matin, entre de l'ardoise à la tablette numérique, donc, 2010, fin 2010, et aujourd'hui, on se retrouve ici. On est bien dans le monde qui nous réunit aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est intéressant, juste un mot pour en finir sur cette association. Vous savez comme moi qu'il est arrivé à ce qu'il y ait des associations de lecteurs. Je prends un exemple, le journal Le Monde, par exemple. que j'ai présidé pendant trois ans. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment, au fond, aujourd'hui, dans les problématiques qui sont les nôtres sur les territoires et sur les médias, sur la société civile, c'est comment on va me proposer des journaux qui vont s'adapter à mes propres envies et mes besoins. Sachez qu'il y a des gens aujourd'hui – on sait que ça se fait déjà aux États-Unis – il y a des gens qui, aujourd'hui, considèrent qu'en effet, le média doit s'adapter à celui qui va le faire. Donc, au fond, entre l'universitaire – parce que, quand même, c'est l'universitaire intelligent – entre le monsieur qui s'occupe, effectivement, des choses à Marseille et moi, qui habite à Bordeaux, nous n'avons pas les mêmes intérêts. Donc, en conséquence, on va – mais ce n'est pas de la fiction, c'est aujourd'hui étudié – nous proposer à tous les trois, symboliquement, si nous étions avec un seul journal, le même jour, à la même heure, des contenus différents qui vont correspondre à monsieur, à monsieur et à moi. Là, une fois de plus, ce n'est pas de la fiction, c'est ce qu'ils sont en train de se préparer. Et c'est vrai que tout cet élément-là m'amène à dire, dans les cinq minutes qui me restent, nous avons tous connu, et j'espère qu'on ne l'a pas oublié, le siècle des Lumières, nous sommes aujourd'hui dans le siècle des numériques. Je sais bien que c'est facile de faire ce type de comparaison, mais je pense que, formellement, c'est quelque chose que nous devons prendre en compte. Et c'est vrai que toutes ces mutations – on pourrait parler de révolution, d'évolution – choisissez les mots que vous voulez. Moi, je pense que le mieux, c'est celui de mutation. Nous sommes bien dans ce qui s'appelle, de mon point de vue, une société numérique, celle du siècle des numériques. Vous le savez comme moi, mais puisqu'on parle de la Méditerranée toute la journée, il est évident que nous sommes certes français, mais qu'il faut aborder ces questions avec une vision absolument mondiale. des gens parlent d'écosystème numérique. Moi, je suis frappé qu'ils ne rajoutent pas un autre mot qui s'appelle l'écosystème numérique mondial. Nous sommes, depuis un certain nombre d'années – si vous savez que symboliquement, ça fait 31 ans que Steve Jobs avait proposé le premier IPAD, ce qui va devenir l'IPAD, etc. 31 ans, trois décennies. C'est que c'était évidemment l'influence nord-américaine. Mais il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, par rapport à l'émergence de toute une série de modèles, évidemment, il y a l'Asie. Ça, je crois qu'on l'a à peu près intégré, que ce soit la Chine, que ce soit la Corée du Sud, que ce soit le Japon. Nous savons qu'en Afrique, toute une série de choses se déroulent, même si par ailleurs, il y a des difficultés. Mais je crois que ça fait partie des discussions d'aujourd'hui. Et enfin, on devrait intégrer l'Inde. Moi, ce qui me frappe, c'est par rapport aux décideurs d'aujourd'hui, ceux qui ont envie, comme vous l'avez rappelé, de traiter des questions par rapport à la société, on devrait s'intéresser à ce que proposent les gens qui, pardon de le dire ainsi, inventent au niveau de l'Inde. Il ne vous a pas échappé non plus qu'il y avait des décalages, non pas horaires, mais ce qui fait que ça tourne 24 heures sur 24. Il ne vous a pas échappé non plus, par rapport justement au territoire et par rapport à l'information, que tout acte social, individuel ou collectif, tout acte est en définitive touché, que ce soit la santé, le travail, le transport, l'éducation, la culture, la politique, l'intime, l'information, etc. Et puis je pourrais prendre des points de suspension. C'est cet élément-là. Il ne vous a pas échappé aussi, ça a déjà été dit par notre ami, sur le fait suivant, c'est qu'en définitive, tout cet élément-là, parce que c'est au fond nous les acteurs, moi je rajoute le mot actif, en fait, de cette société, eh bien évidemment, elle touche tout, que ce soit l'hôpital, que ce soit les écoles, évidemment on va reparler, que ce soit les églises, enfin bref, tous les éléments. Et c'est vrai que le point, tout simple, c'est d'en rester maître. On n'est pas DiCaprio sur le Titanic qui veut rester maître du monde, mais plaisanterie mise à part, c'est exactement la question, je ne vais pas dire politique, mais sociale, qui se passe aujourd'hui, de rester maître de toute cette évolution. En un mot, il me reste trois minutes, ça veut dire qu'il n'y a plus de rupture par rapport aux individus. C'est-à-dire que, qu'on soit bébé, vous savez comme moi, quand on dit bébé, on pourrait estimer qu'a priori, à deux ou trois ans, on n'est peut-être plus bébé, mais concrètement, on commence à avoir déjà des petites tablettes et des baisards comme ça. Mais je ne parle pas que de ça. Je dis qu'effectivement, on peut avoir exactement 15 jours et déjà, pardon de le dire ainsi, on a une puce électronique. Si j'étais provocateur, au fond, nous sommes dans une société où si on a un chat, ou si on a un chien, et si on a un bébé, la société numérique que nous vivons aujourd'hui fait qu'avec ces outils de ces objets connectés, des individus connectés, et vous savez bien comme moi qu'on pourrait multiplier les exemples, nous sommes au cœur de ce qui se déroule aujourd'hui. L'autre élément suivant, c'est le fait que la mobilité partout... Vous savez comme moi que la voiture sans conducteur, entre guillemets, individu, elle existe. Elle a déjà été testée aux Etats-Unis. Pour l'anecdote, je ne fais pas de publicité pour Bordeaux, mais en octobre, le monde entier va se retrouver en octobre pour montrer comment, avec les transports urbains, au sens large du terme, comment on va pouvoir utiliser tous ces éléments-là. Et moi, je souris beaucoup quand je connais les pauvres arrivées dans Bordeaux, sur la rocade, où on nous a promis de faire des démonstrations sur la rocade de Bordeaux, avec effectivement des voitures sans chauffeur. Je prends presque un dernier exemple. Je suis fatigué, je suis un peu vieux, j'ai besoin de manger des pilules, et que tous les 6 heures, je dois avaler une pilule, sans plaisanterie. Vous savez que si, au bout de 5 minutes, je n'ai pas récupéré ma pilule, je vais recevoir un coup de fil. C'est-à-dire que la pilule que j'ai ingérée dans mon corps, j'ai l'air de plaisanter, mais je ne plaisante pas, va m'appeler pour me rappeler qu'effectivement, il faut que j'ingère la pilule 6 heures après. Et si je ne réagis pas, la même pilule, entre guillemets, vous voyez bien que tout ce qu'il en est par rapport au réseau, va appeler mon toubib ou une infirmière. Voilà. Nous sommes dans le monde d'aujourd'hui, et pour en terminer presque, puisque, effectivement, je pourrais avoir des choses à dire encore, mais moi, il me semble qu'on est bien sur des hypothèses par rapport aux médias. Ça a été évoqué tout à l'heure, et je pense que ça va être un des éléments de la journée, sur toutes les start-up, sur tous ces éléments qui, effectivement, vont créer de l'information à côté des grands médias. Il y a fait allusion. Mais c'est vrai que cet élément-là se rajoute dans quelque chose... Je ne refais pas l'article sur les robots, mais sur, effectivement, cet élément-là, en fait, j'aurais pu parler des drones. Là aussi, je ne fais pas de prospective. Je suis dans le monde de 2015. C'est-à-dire, tous ces éléments... Il ne vous a pas échappé aujourd'hui que des journaux utilisent des drones pour faire des photos particulièrement précises, justement, pour pouvoir les diffuser presque en direct, mais surtout par rapport à des publications, quelque puisse être leur forme. Bref. Tout ça pour dire, et pour en finir, qu'il ne faut jamais oublier, je passe sur les hypothèses des réseaux, des clowns, des terminaux, des formes numériques, tout ça, sachant que c'est bien nous qui sommes libres. Juste un élément, et ça, ça fait partie de ceux qui vont produire de l'information dans ces nouveautés. C'est quoi, au fond, l'écosystème numérique mondial ? Petit un, il ne faut jamais oublier que c'est d'abord de l'ordre. C'est l'ordre. L'ordre vertical. On oublie toujours, lorsqu'on va même faire les voyages dans la Silicon Valley, qui est toujours le modèle, qu'on visite tout, évidemment, toutes les sociétés. Mais comme par hasard, on ne va jamais faire 3 km de plus pour aller voir le Pentagone et pouvoir aller voir formellement d'où sont partis les modèles. Ne jamais oublier que ceux qui ont inventé ce qui va devenir aujourd'hui notre société du numérique, notre civilisation numérique, c'est d'abord les militaires qui, déjà à l'époque, quand il y avait des problèmes lointains avec l'histoire de la bombe atomique, on ne pouvait plus communiquer. comment faire pour néanmoins communiquer ? Donc, on est bien dans l'ordre. Deuxième élément, et c'est aussi parti, c'est vrai, des universitaires, d'abord des États-Unis et très vite à travers le monde, c'est la recherche. C'est-à-dire que, puisque j'ai des reconnaissances, puisque j'ai des... Alors, je n'allais presque dire de la data aujourd'hui, des éléments précis, mais des textes, des idées, je les partage. Et c'est pour ça que cet élément-là de la communauté, des services, de tout ce qui fait la force au fond de tout ce que nous faisons dans les villes et autres, c'est cette notion de partage. Troisième élément, et je ne refais pas le coup de 1968, ça fait un peu loin, mais c'est cette notion, il ne faut jamais oublier ça non plus, c'est la notion de liberté par rapport à ce monde du numérique. Et c'est vrai que les logiciels libres, les ouvertures politiques sur les pays du Maghreb, je crois qu'il va y avoir des allusions, mais c'est quoi, au fond ? Au-delà de l'ordre, au-delà effectivement du partage, c'est cette notion de liberté, de liberté de la société. Puis je vais arrêter, en parlant de l'entreprise, évidemment, et de la production. Il y a aussi un point qu'on ne va pas évoquer, j'en suis persuadé au-delà, parce que ça ne se fait pas, mais en réalité, c'est le capitalisme. On parle d'économie, mais en réalité, vous n'avez pas échappé que dans le monde qui est le nôtre et qui va être le nôtre, qui aujourd'hui a le pouvoir entre guillemets économique, quelles sont les plus grandes sociétés, et je ne fais pas que le coup des GAFA, évidemment les quatre grandes, qui sont aujourd'hui, vous le savez comme moi, en bourse, bien plus fortes que d'autres sociétés, je ne parle pas que des sociétés françaises. Intéressons-nous par ailleurs à celles qui viennent de Chine et d'Inde par rapport à ce mécanisme-là. Et enfin, dernier point, il ne faut jamais oublier que tout ce qui va être traité aujourd'hui, c'est du pouvoir. C'est au fond, et pour employer un mot qu'on n'emploie pas souvent, c'est de l'idéologie, ce que nous allons faire, c'est-à-dire comment, dans une ville, dans un quartier, dans un territoire, comment je vais rééquilibrer une série de choses par rapport aux évolutions et aux changements, et là, c'est les contenus, évidemment, c'est les services, c'est les usages, cela va sans dire, et tous ces éléments-là, en définitive, nous amènent à faire, alors, je ne dirais pas de la politique, si je pourrais, mais en gros, quand on traite de ce qui va nous réunir jusqu'à 5 heures, c'est toutes ces valeurs, c'est cette complexité des valeurs qui fait le sel de l'intérêt de notre réflexion. Applaudissements Applaudissements C'est très tenu. Applaudissements Applaudissements